Ce ne sera pas la force que la mauvaise force sera vaincue. Il a porté sur lui le message de la guerre qu'il fallait livrer à notre pays. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une situation géopolitique tendue qui se déroule entre le Bénin et le Niger. Cette crise aux multiples facettes implique des dynamiques régionales complexes qui pourraient même, selon certaines sources, déboucher sur une implication de la France. Quelle est l'origine de ces tensions ? Comment ces tensions affectent-elles la région ? Quelles pourraient être les répercussions internationales ? C'est ce que nous allons analyser en détail dans cette vidéo. Tout commence avec le coup d'état du 26 juillet 2023 au Niger qui renverse le président en place. Il est important de noter que ce coup d'état vient après celui du Mali et du Burkina Faso. En réponse, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDAO, dont le Bénin est membre, impose des sanctions au Niger. Parmi ces sanctions, la fermeture des frontières avec le Niger par le Bénin et le Nigeria s'avère particulièrement problématique. Cette mesure exacerbe les tensions et perturbe considérablement les flux commerciaux. Le 8 mai 2024, dans un contexte déjà tendu, le président béninois Patrice Talon prend une décision radicale. Il interdit l'exportation du pétrole brut nigérien via le port de Cotonou. Cette mesure qui, selon Patrice Talon, est justifiée par l'absence de réponse du Niger pour rétablir les échanges économiques formels. Il parle donc ici de l'ouverture des frontières entre les deux pays. Le Niger critique ouvertement cette décision, invoquant des problèmes de sécurité et la présence des troupes ennemies sur le territoire béninois, ce qui alimente encore les tensions. Il est important de noter que la frontière est ouverte du côté du Bénin depuis la levée des sanctions par la CEDAO contre le Niger en février 2024, mais que, du côté du Niger, la frontière reste fermée. Pour mieux comprendre la situation, voici la chronologie des faits. Le temps où les armes, la force, règle les conflits. Ce temps est révolu, ce temps est dépassé. Et c'est pour ça que nous avons décidé aujourd'hui, après avoir tenté par tous les moyens de négocier avec les poutchistes, nous avons décidé que si nous n'avons pas le choix, ce ne sera pas la force, que la mauvaise force sera vaincue. Nous avons décidé que, malgré que nous avons pris cette décision d'aller par tous les moyens, y compris la force, de laisser une porte ouverte, il est encore temps, pour ceux qui sont là, aujourd'hui, ou tout à l'heure, ou demain, de se retirer, pour que ce ne soit pas par la force qu'on leur fasse entendre la raison. C'est le leitmotiv des chefs d'État qui sont revenus aujourd'hui, c'est notre objectif, et nous pensons que le peuple nigérien sera le seul gagnant dans cette affaire. Nous pensons que les peuples africains sont le seul gagnant et que ceux qui veulent utiliser la force ne l'ont pas raison et ne vont pas faire proliférer ce moyen d'exercice de pouvoir dans nos communautés. Pendant ce temps, le port de Cotonou est pratiquement à l'arrêt, rempli de marchandises qui étaient destinées pour le Niger. Il va sans dire que cela a engendré des pertes significatives pour le Bénin et le Niger. Rétro-pédalage du président béninois Patrice Talon, Constatant que la situation joue de plus en plus en sa défaveur, il décide de voir avec la CEDAO pour que les sanctions soient levées. Lui qui autrefois était prêt à utiliser la force contre les autorités nigériennes. Le responsable, c'est quand même, c'est celui qui sait prendre acte, constater que, par contre sa bonne foi, les gens ne se passent pas comme ils souhaitent, il dit, bon, il faut tenir compte de ça. Et on a passé ce message au Niger. Je l'ai fait à titre personnel. Il dit, le moment est arrivé où nous devons dire, bon, maintenant, trêve des discussions, des relances, des recommandations, des sanctions et consorts. Dites-nous exactement ce que vous voulez, on va vous accompagner. J'ai dit, moi, personnellement, je suis prêt, au sein de la conférence du chef d'État, à défendre la position qui est la mienne aujourd'hui en disant, le mois est arrivé pour qu'on fasse trêve de tout ça et qu'on repart de zéro et qu'on prenne acte de ce qui se passe. Et si les autorités nigériennes disent ce qu'ils veulent. Parce qu'après tout, personne de la conférence du chef d'État ne peut dire, au nom des nigériens, ce qu'ils veulent. Vous voulez une transition ? Vous ne voulez pas une transition ? Vous voulez une transition de 6 mois ou de 4 ans ou de 5 ans ? Mais dites-le, puisque la responsabilité nous impose de ne pas statuer dans le vide. Pour statuer, il faut quelque chose. Dites-nous ce que vous voulez, on va statuer dessus et puis on va vous accompagner. Parce que le peuple du Niger est en difficulté avec qu'on s'est sanctionnés depuis. On n'a pas de suite de réponse. Nous sommes les premiers à vouloir que les sanctions s'arrêtent. Moi, je suis pressé d'enlever les sanctions. Ça, parce que ça pose des préjudices graves au Bénin. Non. Et je veux que les Bénins le sachent, ça. Ça cause des préjudices au Bénin, c'est sûr. Mais ça cause plus de préjudices au Niger qu'au Bénin. Nos frères nigériens souffrent plus que nous de ce qui se passe. Et ce sont nos frères et soeurs. Donc, il est temps pour nous de lever ces mesures-là qui n'étaient pas destinées à durer. La CEDEAO lève les sanctions en février 2024. Le Bénin et le Nigeria ouvrent leurs frontières avec le Niger. Le Niger ouvre sa frontière avec le Nigeria, mais garde fermée celle avec le Bénin. Les autorités nigériennes évoquent des problèmes de sécurité et la présence des troupes étrangères sur le territoire béninois. Mais est-ce que tout cela est fondé ? Est-ce que le Niger a des raisons de craindre pour sa sécurité avec le Bénin ? Voyons donc quelques extraits. Le Bénin a été, à travers, par moi, par ma voix, a été l'un des premiers pays à plaider pour la levée des sanctions contre les pays qui ont été obligés de coups d'État, notamment contre les autorités nigériennes. Nous avons bataillé pour que la situation au Niger soit normalisée, ayant pris acte de changement politique qu'il y a eu, bien que contraire aux dispositions universellement reconnues et promues, les voies des élections. Nous avons pris acte, j'en ai parlé plusieurs fois. Il y a un temps pour condamner, un temps pour souhaiter un rétablissement de l'ordre constitutionnel, mais aussi un temps pour prendre acte. Donc le Bénin a été l'un des tout premiers. J'ai plaidé pour que les sanctions soient levées et que la situation au Niger revienne à la normale. C'est le cas. Et le Bénin a mis en œuvre tout de suite les mesures de levée des sanctions et nous avons ouvert les frontières. Mais il est malheureux de constater que depuis, ce n'est pas le cas du côté des autorités nigériennes. On apprend que le Bénin aurait massé des troupes à sa frontière avec des forces étrangères pour envahir le Niger. Ce qui, du commun des vivants, est totalement ridicule. Il n'y a pas de raison que le Bénin agresse le Niger ou les autorités nigériennes avec des forces étrangères. On ne sait pas d'où ça vient. Est-ce que c'est juste parce qu'il faut un bloc émissaire ou bien, je ne sais pas. Bref. Le président béninois ne voit pas cette décision d'un bon oeil et décide donc de mettre la pression sur les autorités nigériennes en interdisant l'exportation du pétrole brut de Niger à travers le port de Cotonou. Nous avons donné également notre approbation pour les formalités de mise en œuvre du pipeline qui conduit le pétrole nigérien au Bénin et pour être chargé sur la plateforme de ses mains où des bateaux viendront accoster pour charger le pétrole nigérien par le pipe. Mais tout cela relève d'échanges formels, organisés, structurés parce qu'il y a un contrat qui lie le Niger, le Bénin et les entreprises chinoises partenaires du Niger. Si vous voulez charger votre pétrole sur nos plateformes, dans nos eaux, alors vous devez considérer que le Bénin n'est pas un pays ennemi et que le territoire du Bénin n'est pas fait l'objet de trafic illicite ou bien alors d'échanges informels. Ce n'est pas que nous avons refusé de mettre à contribuer sur notre territoire, notre administration, nos moyens pour les échanges entre le Niger et le Bénin. Nous disons que cela doit se faire de manière formelle. C'est tout. Si demain, les autorités nigériennes décident de collaborer avec le Bénin de manière formelle, les bateaux viendront charger. Mais pas dans un environnement d'informel et d'adversité qui ne se justifie point. Selon Confidentiel Afrique, il se pourrait que cette décision de Patrice Talon soit le résultat de la pression du gouvernement français pour bloquer l'exportation du pétrole nigérien. Est-ce que le Bénin a le droit d'interdire unilatéralement l'exportation du pétrole nigérien alors que ce sont des accords conclus entre le Niger, le Bénin et la Chine ? Que disent les accords à ce sujet ? Nous avons, comme vous le savez tous, suivi il y a quelques jours une déclaration du président béninois, M. Talon. Je voudrais de façon tout à fait respectueuse dire notre part de vérité sur des faits qui sont par ailleurs vérifiables. Je laisserai bien sûr libre nos compatriotes nigériens mais également les béninois chacun en ce qui le concerne de se faire son opinion et d'en tirer conséquemment les leçons. parce que nous estimons pour notre part et nous en sommes convaincus que c'est une nouvelle et importante page qui s'ouvre, une page de l'histoire de notre pays mais également de notre continent. Mesdames et Messieurs, il y a deux points pour lesquels il était important que nous nous entretenions ce matin. d'abord le pipeline c'est-à-dire si on simplifie le tuyau qui ramène le pétrole nigérien de Kulele à Semé de sa conception à sa naissance. Ce pipe a été disons les dispositions réglementaires ont été prises pour encadrer sa conception jusqu'à sa naissance. Il y a plus d'une dizaine d'accords signés j'en ai ici quelques-uns que je mettrai à la disposition de la presse c'est le désir pour que aucun incident ni aucune occasion ni prétexte n'empêche que l'objectif pour lequel il a été créé puisse se réaliser le moment venu. Je dis bien plus d'une dizaine d'accords. Mais tous ces accords ont été violés par les autorités béninoises. Je vais vous en lire un seul passage. Il y a eu un accord bien sûr un accord bilatéral entre béninois et nous un accord bilatéral entre l'état chinois et le bénin et le bénin et même un accord tripartite. Je vous lis juste un passage de l'accord du gouvernement Hoth c'est-à-dire le bénin qu'il a signé en 2019 le 5 août précisément qui dit ceci l'état béninois ne modifiera n'annulera ne résiliera ne déclarera invalide ou inopposable ni ne cherchera à éviter ou à limiter d'une manière d'une autre manière c'est bien précisé les effets de présent d'accord de tout autre document de projet ou document de financement sans le consentement écrit préalable de la société et de projet même. C'est pour dire que en réalité ce pays a réagi rédigé de ses propres mains des dispositions qui ne lui permettent en tous les cas des figures de prendre la décision qu'il est en train de prendre c'est-à-dire empêcher que le brut nigérien puisse couler aller sur la mer et présenter sur le marché international. C'est très grave c'est une violation d'engagement nous avons ici évidemment si vous souhaitez les consulter tous ces documents vous aurez les pages avec les articles qui lient ce pays vous en avez entre eux et l'état chinois à travers la société d'état il ne s'agit pas des privés chinois c'est une société appartenant à l'état chinois après la visite de la délégation chinoise au Bénin le président béninois Patrice Talon autorise le chargement du pétrole brut nigérien autorisation qu'il juge temporaire et ponctuelle en ce qui concerne l'ouverture prochaine de la frontière avec le Bénin voici ce que disent les autorités du niger il y a un deuxième point qui concerne bien sûr maintenant la sécurité au niveau de notre frontière là dessus je pense que il ne viendra à l'esprit d'aucun nigérien d'accepter que l'insécurité vienne se propager sur notre terre on ne le dira jamais assez notre président le général Tchani a toujours dit que le Niger n'attaquera jamais personne nous sommes connus pour notre ouverture d'esprit pour notre hospitalité pour notre culture de la paix pour la préservation de nos valeurs culturelles et religieuses personne n'a jamais entendu dire que le Niger a agressé un autre pays mais le Niger s'est toujours donné les moyens de se défendre dignement et il vous souviendra que cette position développée par la plus haute autorité véninoise en réalité n'est pas nouvelle lorsque à l'absence d'aucune base juridique l'institution à laquelle nous appartenions qui est la CEDAO avait pris aveuglement uniquement de manière irresponsable des mesures punitives contre notre pays il y a un certain nombre de pays appartenant à cette organisation qui est derrière nous qui se sont montrés je dirais dans une position assise je dirais même je pèse mon mot avec hargne et cela a été tout à fait inacceptable pour nous parmi ces pays il y a bien sûr le Bénin à travers son président tout le monde l'a vu comment il a appelé au delà de la fermeture étanche de la frontière il a porté sur lui le message de la guerre qu'il fallait livrer à notre pays si aujourd'hui nous faisons la lecture des éléments des traces de cette position on ne devrait pas en être étonné et en cela nous avons décidé malgré l'ouverture des frontières il faut le rappeler nous avons cette frontière la seule qui a été gardée de manière étanche c'est celle avec le Bénin il faut le dire même pendant la période de punition mais en dépit de l'ouverture ou de la suspension de ces de ces punitions qui n'ont pas empêché à notre pays de continuer de vivre nous avons souverainement décidé de garder notre frontière fermée avec le Bénin pourquoi ? pour une bonne et simple raison que nos anciens partenaires qui sont les français lorsque le peuple nigérien dans son ensemble derrière notre président Gérald Chali a décidé que ces partenaires qui ne jouaient pas en jeu avec nous devraient partir faudra vous en soutenir ils avaient insisté pour que leur porte de sortie soit le Bénin nous avons refusé cela en leur disant que la seule concession que nous pourrions leur faire c'était d'emprunter la voie de 1500 kilomètres et de Sanali ce qu'ils ont fait il faut saluer l'esprit de respect pour l'autre de notre peuple aucun incident n'a eu lieu pendant le désengagement des troupes français de notre territoire il y a eu une réunion au plus haut niveau où le chef de l'état a ordonné que toutes les populations le long du trajet soient sensibilisées de manière à laisser passer ces troupes avec leurs bagages pour qu'ils quittent nos territoires mais il ne faut pas se tromper ils ont fait 1500 kilomètres mais ils sont revenus là où ils voulaient de là où ils voulaient sortir la première fois c'est à dire sur le territoire de la république du Bénin même si dans la déclaration qu'on a tous suivi le président Béninois à dire que ce serait ridicule qu'on pense que le Bénin amasse ses troupes avec l'appui d'autres éléments pour envahir le Niger il ne viendra jamais dans l'esprit d'aucun Nigérien de croire que le Bénin viendrait envahir le Niger jamais et on ne l'a jamais dit d'ailleurs ce que nous avons dit que sur le territoire de la république du Bénin il y a des bases y compris certaines d'entre elles où on entraîne des terroristes qui doivent venir déstabiliser notre pays voilà pour des raisons de sécurité simples des raisons pour lesquelles nous avons décidé de garder cette frontière fermée malgré les liens historiques et millénaires que nous avons avec le peuple du Ninois qui lui-même nous savons qu'il n'est pas d'avis avec certaines oppositions de leur autorité la carte où se trouvent ces bases exactement il y en a 5 dont une où il y a des entraînements qui vont venir déstabiliser et ils le font d'ailleurs à l'extrême ouest du pays ces bases de déstabilisation connues et documentées dans les localités de Tours Kandi Borga Parc de W Madé Cali pour ne citer que ça donc ce n'est pas une vue de l'esprit c'est une vue réelle sur la base d'éléments documentés voilà la raison pour laquelle notre pays a dit pour l'instant nous allons fermer cette frontière jusqu'à ce que le Bénin décide de traiter de cette question essentielle pour revenir à la question du paï comme vous le savez toutes les règles internationales disent que vous ne pouvez pas empêcher un pays un pays de l'interlande c'est à dire un pays qui n'a pas accès à la mer d'avoir cet accès c'est une chose sur laquelle nous pensons que c'est aux Béninois de regarder cette situation de l'analyser et comme je l'ai dit un peu plus beau d'en tirer les naissons en conclusion nous disons que cette attitude du Bénin plutôt au travers de la plus haute autorité nous rappelle malheureusement une sorte de volonté d'asphyxier le Niger et ça n'a pas démarré aujourd'hui notre souhait ce que c'est d'entendre raison de prendre les dispositions le Niger est prêt à réouvrir sa frontière lorsque nous allons avoir la certitude que notre territoire est en sécurité